Musique Nous avons décidé de faire un club qui se voit. Il est situé sur une autoroute dans laquelle vous avez beaucoup de passages. Le club fait environ 7000 m² et 1000 m² de terrasses. Il se compose de plusieurs choses. Un vrai écosystème. C'est une première. Nous avons décidé de faire un club à côté d'une école de sport. Nous avons un amphithéâtre de 200 places dans lequel nous allons prodiguer des cours. Aujourd'hui, si nous souhaitons nous développer et si nous souhaitons jouer un rôle pour le pays, pour la région, pour la ville, alors il faut enseigner. Il faut donner une formation pour les coachs. C'est ce qui manque cruellement depuis que j'ai commencé à investir dans mon pays. Les ressources humaines, très difficiles, très difficiles. Mais il y a une explication. Le fitness, le sport évolue très très vite à travers le monde. Et le Maroc, nous faisons partie des grands pays du sport. Sa Majesté le Roi vient de nous le montrer grâce à la fédération aussi du football qui nous ramène la Coupe du Monde. Si nous voulons, aujourd'hui, aller aussi vite que le développement du sport dans notre pays, alors nous devons former des coachs. Nos clients, aujourd'hui, ont besoin d'être encadrés. Et c'est quoi la vie d'un coach, aujourd'hui ? Eh bien, c'est celui qui, aujourd'hui, vient, il commence, il a 20 ans. Et puis, dès qu'il acquiert une expertise, il réclame des salaires parce que la rareté fait la cherté. Mais j'ai aussi le plaisir de voir beaucoup de ces jeunes qui deviennent des entrepreneurs. Et le fait de devenir un entrepreneur, à part entière, eh bien, ça crée encore un vide chez nous. Et on a encore des problèmes. Parce que, de l'autre côté, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants. Cette école de formation collée à l'intérieur du programme de l'UFC Gym, ça va nous permettre de proposer à nos clients, tous les soirs, 40 coachs. Ça veut dire qu'en faisant du sport à l'UFC Gym, à moins de 300 dirhams, vous aurez toujours un coach à votre disposition. Une zone cardio ultra équipée. Du basketball 3-3, afin d'animer 3 terrains qui nous permettront, eh bien, de faire des tournois de basket 3-3, parce que nous avons une petite expertise sur le basket 3-3, après avoir organisé, en votre présence d'ailleurs, des tournois, eh bien, on sera affilié à la FIBA. Et donc, nos jeunes, nos clients, pourront toujours, pour moins de 300 dirhams par mois, avoir une licence. Un espace 100% femme. L'UFC, c'est du fight, c'est pas mon métier. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, aujourd'hui, c'est faire des salles de sport. Par contre, nous n'avions pas d'infrastructure pour les enfants. Nous n'avions pas d'infrastructure pour le fighting. Et c'est ce qu'on a été chercher principalement chez l'UFC Gym. C'est ça qu'on a été chercher. Donc, au niveau des activités, vous allez avoir un espace musculation très, très équipé. Ce qu'on appelle un turf, une moquette, dans lequel, aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle des activités comme le crossfit. Nous avons des salles de BGG, MMA, pour les écoles d'enfants. Et nous avons un octogone dans les formats officiels. Ce qui veut dire que la fondation que j'ai créée, avec 20 jeunes issus de la commune de Zenata et Bernouci, vont venir s'entraîner tous les jours pendant six mois dans des infrastructures comme celle-ci.